Parce que d'habitude sur Pokémon je prends le starter plante toujours mais là le starter plante je crois qu'il est pas ouf donc je crois que je vais prendre le starter feu et je vais mettre des dégâts en plus hein. Voilà ça va être sympa. Ah oui il y a beaucoup plus de vitesse d'attaque aussi sur le Z. Ça voilà. Mais je sais pas si je max le Qspel par contre je pense pas en jungle que je max le Qspel en vrai. Je pense qu'en jungle je max le Z et je vais tabasser un mec. Je te jure je max le Z. Je te jure je max le Z et je vais me tabasser. Ça va être trop bien. Ah là là. Bon vas-y je record un peu pour Youtube on sait jamais bon après on est sur le PBE il y a du ping tout ça il y a pas de problème. Donc voilà on est parti. Petite game sur le PBE on teste les changements de la saison 13 je suis avec Amiral qui est parti sur un Sion. Il veut tester le build full tank avec Goliath. Donc ça fait quoi exactement Goliath Amiral ? C'est un Goliath. Merci. Du coup ouais nickel bah comme vous pouvez le voir et bien ça fait plein de trucs hein le starter te... Attends j'ai de la batterie encore dans mon casque ? Ou alors il m'a mis un vent ce con. Hé Amiral t'es là ? Il se fout de ma gueule ce con. Bah bref en tout cas tu peux jouer avec Goliath c'est un item tank il va le tester. Sachant que plus t'as d'HP plus t'es fait de dégâts. Voilà c'était en fait je sais ce que ça fait mais je voulais lui poser la question vu qu'il va le jouer mais bref. Vu qu'il est je sais pas s'il est parti il est parti se branler et tout dans les locaux bref. Ça me casse les couilles les gens qui font ça mais bon tant pis. Moi je vais tester du coup Blitzcrank Jungle. Voilà on va tester un petit Blitzcrank Jungle au calme et on va essayer de s'amuser avec les nouveaux starters. Vous avez pu voir peut-être pas mais en gros maintenant vous avez la possibilité d'avoir des oeufs qui vous permettent d'avoir des genres de familiers qui vous accompagnent et qui vont avoir des effets différents. Donc t'en as un feu, un eau, un plante. C'est pas vrai t'en as un rouge, un bleu et un vert. Mais du coup un peu à l'image des starters Pokémon et tu choisis lequel tu prends. Le feu ça fait des dégâts, le vert je crois qu'il slow et le bleu je crois qu'il ralentit. Ouais heureux c'est encore. Peut-être pas ça exactement mais tranquille. Ouais heureux. Ouais désolé j'étais mute. Ah ouais t'es chaud toi. On fait les choses bien, on fait les choses bien c'est pour pas te déranger. Ah t'as raison t'as raison t'as raison tranquille. Bon du coup tu m'as mis avant mais c'est pas grave. Du coup je disais est-ce que tu peux expliquer justement ce que tu veux faire sur ton option. Ouais alors là en gros on a vu quoi ? On a vu qu'il y avait des items mythiques qui donnaient 800 HP mais aucune stat en termes d'armure ou de résistance magique. Mais ça donne 800 HP plus ça te permet de stack des HP à chaque fois que je crois que tu tu as un monstre ou un truc comme ça. Et tu peux avoir jusqu'à combien d'HP sur l'item ? Alors là j'en ai aucune idée. Mais en fait le truc c'est que là je me dis quoi ? Je me dis j'ai pris. Je vais prendre l'item qui me donne 800 HP plus le passif qui me permet d'avoir des HP bonus. Je vais prendre, je pense en rien il y a un monde où je vais faire une warmog. Je vais go hullbreaker. Tu vas juste prendre DHP et tu prends une hydro titan du coup. Je vais prendre DHP mais je vais aussi jouer titanesque. Et en fait le but c'est d'avoir un maximum d'HP grâce à la grasp, à l'overgrowth, à l'item tanky que je vais prendre. Et en fait derrière je vais partir sur un petit truc hullbreaker. Qui est finalement le truc qui va me permettre d'avoir des résistances lorsque je serai en speedpush. Et en fait je suis pressé de voir les démoliches que je vais foutre sur les tourelles qui risquent d'être sacrément big. Je pense que je vais faire beaucoup 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 de dégâts. Et donc là je suis assez pressé de voir ça. Très bien. Et du coup moi je vais jungle. Mais c'est quoi les trois familles ils font quoi ? Je sais que le rouge il fait des dégâts. Je sais pas les couleurs. En revanche t'en as un qui fait des dégâts et ralentis les ennemis. Un autre qui te donne un shield et un peu de healing si j'ai pas de bêtise. Quand t'es hors combat ça te donne un shield et un peu de sustain. Et en gros le dernier il te permettra tout simplement d'avoir de la move speed passive je pense. Et de slow je crois. On va le voir mais... Je sais pas si tu slow. Selon moi c'est celui-ci le mieux. Parce que vraiment je pense que se déplacer rapidement dans la jungle c'est vraiment un must. Oui c'est broken. Surtout avec Blitzcrank. Oh là là attendez je vais prendre lequel. Donc c'est celui-là. Tu réduis les dégâts des monstres épiques. Et tu as de la move speed à chaque fois que tu rentres dans un bush. Et que tu tues un monstre. C'est quoi je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le renard. Après tu as le frog qui est donc celui-ci qui donne du coup un shield. Qui se régénère après avoir tué des mobs et hors combat. Et qui te donne de la tenacité et du slow resist. Et tu as le rouge du coup qui te donne du coup des dégâts. Et qui te permet de slow. Voilà donc je vais prendre celui que tu m'as dit. Voilà. J'ai pris le fox. Exactement. Ils me disent de mettre un point dans mon A. Bah les coups ils m'ont un point dans mon A dans ma jungle je m'en fous. Sachant qu'ils ont fait des changements sur le Z. Donc en gros maintenant. On aurait dû une V dans le cas. On fout l'alpha. On fout l'alpha mod. J'étais pas prêt encore. Ils ont tué où là ? Ils ont tué les niveaux du botteint. Aïe aïe aïe. Tant là. Regardez j'ai un petit Pokémon avec moi. Regardez. Il y a les ping. C'est vrai il y a les ping. Avancez. J'arrive à l'attaque. Aidez-moi. Attendez. Attirez-les. Oh mon dieu. Assist me. Et du coup j'ai mon petit Pokémon. Il y a plein de nouveaux ping. On est content. Ok. Voilà push. Très bien très bien. Le problème c'est que vas-y. Faut que tout se déconnaitre les ping. C'est une galère. Mon dieu. Ouais je te jure. En fait c'est le temps de s'habituer je pense. Donc là je gagne. Aidez-moi. On est all in. Moi ça va être perma all in. Perma all in. Il met des dégâts. What the fuck. Attends mais quoi. On le clear de zinzin. Attends mais tu sais que j'ai pas vu. Mais gros. Mais j'avais 80 dégâts bonus à chaque auto. Pendant 5 secondes. Et je tapais super vite. Ah ouais. C'est du délire. C'est vraiment du délire. Ah ouais ça risque d'être marrant. En bitcrans quand j'engueule. Après je vois pas trop pourquoi il l'ouvre de cette manière. J'ai 88 de dégâts en plus par auto-attaque. Non mais. Frérot c'est un truc de fou. Allez tiens. Finis-le mon familier. Ah l'erreur. L'erreur. Oh la la la. Oh le bitcrans ça va être très très marrant. 82 en plus par auto-attaque. Tranquillement. Tiens. C'est sympa déjà. Le changement de bitcrans c'est sympa. Il y a un petit pokin qui met. Ouais c'est trop bien. Bah je pense que c'est pas ouf pour les multicans par contre. C'est pour ça que je vais pas faire mes corban par exemple. Hop là. Je teste les corban en attendant. Voilà on est parti sur ça. Mais carrément j'hésite à tuer mon opposant parce que je me dis qu'en vrai si je le tue pas je stack de la grasp. Ah je sais pas con ça. Et gros même le E je fais 300 dégâts c'est un smite quasiment déjà. C'est du délire. Putain il régène ce chien. Avec mon petit pokémon qui m'aide c'est trop bien. Non est-ce que je vais pas te mettre un petit gank là. Un petit gank ? Eh t'sais qu'il y a un dive hein. De zinzin hein. Alors laisse moi clear. Le clear de Blisfunk est trop agréable. C'est trop une dinguerie. Je... C'est top 3 des trucs les plus satisfaisants de l'histoire là. Avec ma petite bête qui m'aide là. Eh mon petit pokémon en vrai il tape deux zones et tout. Il tape hein. Il clear hein. Premier pok de démolige dans la game. Allez on va lui mettre un petit gank là. On va aller le déchirer lui au top. On y va. Et le smite en effet le smite maintenant fait 600 de dégâts. J'avais pas vu mais en effet il fait 600. Je vais prendre mon kérape avant. Ah il me go il me go il me go. Il me go pas il me go pas. Petite couille petite couille. Ah je vais laisser le balance la wave hein. T'auras un free gank. Vas-y. Oh je vais max mon z moi. Eh moi je max mon z juste pour taper super vite. J'ai mon q dans 10 secondes. Attends qu'il s'avance un peu. Laisse le push. Ouais je vais me mettre là et comme ça il va... Il va pécho le jeu de l'autre côté non ? Regarde comme je suis intelligent. Vas-y. Faites le. Ouais. Alors je vais mettre un hook de fou. Je vais mettre un hook de fou. Il me voit pas là. Il me voit pas. Il me voit pas. Il est mort. Voilà. Ah ouais. T'es chaud. Ah vas-y bonne chance à un antoir. Mais tranquille je déchire. J'ai l'étale le tempo. J'ai l'étale dans... Ah ou t'es chaud. Même pas Tyler 6. Ah ouais. Pas mal. Et là je cours au milieu. Ah ouais je l'ai bait en vrai. Ouais tu l'as bien bait. GG. Big respect à toi. De rien. De rien. Oh non. Allez je t'aide à push. C'est quoi ? Vas-y c'est quoi ? Y'a marqué quoi ? Push ? Allez push. Je lui fais un petit ping push. C'est pas du tout pour le taxer. C'est juste pour l'aider à reset. Voilà. Y'a pas de problème. Ah il me la propose. Ah il me la propose. C'est la vilaine domination du Goliath. On est bien là. Je pense que ça ça me permet de stack. Tu pars déjà sur la domination du Goliath. Là t'es bien toi. C'est que j'ai pas refaire si t'es bien mon salopard. Attends ça me fait quoi ? Restez dans un rayon. Nananana. Dans un champion. Ok. L'attaque chargée inflige. Ok. Et tous vos objets légendaires gagnent 1% de PV supplémentaire. Comme je suis fait pour nourrir ton pet là d'ailleurs. Je comprends pas moi. Ah mais je crois que c'est à la base non ? Pour le nourrir non ? Attends. Not a fox. Friendly companion là il t'accompagne. Il peut avoir jusqu'à 40 threats là sur lui. Appuie sur ctrl c pour voir un petit peu tes stats en termes de movement speed. Lorsque t'es dans le jungle et que t'attaques rien. Attends pardon je vais pas là je suis en train de taper dans le jungle là donc. Ouais vas-y vas-y. Attends. Ton compagnon a 20 stack. Ton compagnon est meilleur ton smite ok. Et en fait à chaque fois que tu as tué des mobs d'accord c'est ça. Chaque fois que tu as tué des mobs ça... Ça le feed. C'est ça ça le feed un peu. Incroyable. C'est à dire un farming jungle. Un farming jungle il forme de plus en plus vite au final. En fait les gros monstres c'est un stack. Et les drake par exemple c'est 3 stack. Ah le vilain mais il me fait tellement mal le... Attends mais il veut me prendre ça. Oh le bâtard. Attends j'y vais j'y vais j'y vais. Oh je veux juste proc la grâce moi. Faut y aller là. Faut y aller les gars. Il a pété un plomb lui. Je mets des patates moi par contre. Je suis sérieux hein. Là je suis très très sérieux là. Là on parle. Oh non. Oh non il va pouvoir dash lui. Oh il va me déchirer. Non. On va faire le tour. Oh ça marche pas. J'ai un troll. Ok je vais faire le tour. Il va essayer de partir par le bas. Oh non il va suicider. Putain je suis dégoûté. Il est mort. Ah vas-y push. Ouais allez c'est bon. Attends est-ce que je peux prendre l'assist sur les... Sur le... Est-ce qu'il a encore son passif ? Oh non il a pas son passif. Putain je suis déjà niveau 6 moi. Attends je te ping. Je te ping je crois que j'ai besoin d'assistance là. Oh mais t'es dans la merde là. Mais il t'es vraiment dans la merde. Avec sa goule et tout. Je vais regarder tous les items. Je sais pas ce que je prends moi. Qu'est-ce que je vais prendre ? Est-ce que ça meurt là ? Enfin ça meurt pas. C'est quoi je vais prendre la dente nasher. Elle est où la dente nasher ? Je vais faire tellement mal avec la dente nasher. Je vais prendre mes camps. C'est ça ok. Après lorsqu'il devient grand. Tu peux améliorer ton smash. En fait ton smash tu peux améliorer deux fois. Ah ouais. Attends. Et là au niveau de la mouvement speed. J'ai 325 pour l'instant de boost speed. Parce que j'active mon z. Par contre je cours super vite quoi. Ah oui il est ton passif. Il est stack h24. Oh le blizzcrank jungle ça a l'air d'être trop trop bien. Je te jure que ça a l'air d'être trop 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 bien. Briseur AP. Ouais je vais faire un truc dans de nasher. Et après je vais voir un peu comme. Qu'est-ce que je fais comme item mythique. Je sais pas ce que je vais faire encore comme item mythique. Peut-être un riffmaker peut-être. Peut-être un riffmaker ça peut être marrant. Tu veux le jouer AP du coup ? Ouais je veux jouer AP bruiser. Un peu comme une Gwen tu vois. Ok ok. Ah les dégâts du R ça va être une dinguerie hein. Si tu le joues AP. Ah ouais mais là je vais faire trop mal hein. Mais même tous mes spells en fait. Ils ont up tous les spells pour ça. Mais je te jure que le clear est trop trop satisfaisant. Protobelt. Ouais protobelt. En gros c'est ton z. Ton z c'est quoi ? C'est l'ancien R entre guillemets qui proc sur tous les trucs. Même pas c'est juste que tu mets des auto-attaques de zinzin en fait. Ouais c'est ça je mets juste des auto-attaques de fou. Et en fait mon R il perd ma proc. Autour de moi il perd ma proc sur les adversaires autour. Ouais ça a l'air fortiche hein. Ça a l'air d'être super fort. Je te jure que ça a l'air d'être vraiment du délire. Et regarde les patates que je mets sur les gants en fait. Ouais t'as qu'époque de puteur je regarde. Je suis assez impressionné. Le clear il est vraiment illégal good hein. En plus je suis en train de max 2 z. Je suis même pas sûr que ça veut... Oh mon gars toi tu fais quoi toi ? Oh là... Oh j'arrive. Attends mais tu le... Ah ouais mais tu vas le broyer en fait. Gros je l'ai déchier. Tu veux où ? Tu veux quoi toi ? Tu viens dans ma jungle toi mais tu es fou. Venir dans ma jungle jamais tu l'aurais dû. Mais... C'est très marrant. Y'a plus de smite classique. Non y'a plus de smite classique par contre. Y'a des smites que tu vas prendre en gros en couleur là. Je max même pas le cul parce qu'on s'en bat les couilles du cul. En plus ça ça me donnait deux stacks sur mon... Sur mon truc là. Oh ça me donne trois stacks c'est vrai sur les monstres épis. Mais mon kill spell fou chargé ne tue pas les ghouls c'est une dinguerie. J'ai trop envie de prendre des stacks par contre là. Tu gagnes des stacks en tueur des champions ? Euh non. Je ne crois pas. Y'a pas marqué non. Ah je t'aide à push du coup. Vas-y viens on prend la tour. Bah ouais allez. Allez on se fait plaisir. Je sais que je lui ai démoli cette tour. Attends regarde Téma. Hop. Il est fou lui. Hop là. Allez on va la taper cette fois. Il est bien joué ça mon ami. Mais de rien. C4. Oh merde. Je vais passer. Je vais passer. Go 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 go. Je tank. Vas-y tank le. Je tank le. Vas-y tank le. Tank le. Tank le. Let's go. Mais c'est trop marrant par contre avec du jungle. Ils ont pété un câble avec du jungle. Mais je vais max moi. Incroyable. Mais c'est trop trop drôle. Mais surtout la vitesse d'attaque que j'ai déjà. Enfin c'est. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi te répondre à ça. C'est n'importe quoi. Non c'est pixel. C'est que je pense que je vais le tester aussi. Mais c'est trop trop marrant. Go une brillance avec. Mais ouais j'ai trop envie de faire une brillance. Mais il n'y a pas d'item AP brillance. Ah si il y a floubi. Oui. Ok bah écoute. En plus ça te donne de la mousse pide. Ça va encore plus augmenter ta. Oh la la. Oh la la. C'est une dingue. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Par contre t'as pas de mythique là toujours. Mais oui. C'est vrai que j'ai pas de mythique. Il faudrait que je fasse. Non il faudrait que je fasse mon disque avant. Je suis en fous. Je vais faire d'abord mon. Comment il s'appelle. Mon riffmaker je pense. Riffmaker ça m'a l'air bien. C'est quoi on va faire Riffmaker. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus optimiste. Mais au pire ce sera bien. Je vais prendre ça. Oh c'est une dingue il me fait trop mal. Voilà on verra. On prend des trucs un peu au hasard. Road of Age. Road of Age c'est vrai que j'aurais pu prendre aussi. C'est un mythique ou pas Road of Age ? Ouais ouais. C'est un mythique. C'est un mythique qui a plus et ça te donne un niveau. Ouais c'est vrai que j'aurais pu prendre ça. Mais écoute tant pis. C'est pas grave. Y'a plus une délire de plus tas de mana, plus tas de shield sur le Bliss ? Non y'a plus ça. Ouais. Ah bah si il me semblait que c'était toujours le cas non ? J'ai pas l'impression hein. C'est dans le passif non ? C'est dans le passif pas du R. Ah oui t'as raison. Ouais ouais. Plus ça de ça. On prendra ça après. C'est quoi on est là on se balade un peu en attendant. Gantelet ça aurait été big. C'est vrai qu'ils ont changé aussi le gantelet. Mais il faut que je stack d'abord mon truc à fond là. Parce que pour l'instant mon loup comme vous pouvez le voir il a évolué. Donc là j'ai mon Pokémon qui a évolué. Maintenant ça fait 900 de... 900 mon smite. Et à partir de 40 bah en gros mon smite fera 1200 sur les mobs. C'est vrai que ça tu dois t'habituer ça fait un changement de fou quand même. D'avoir un smite à 1200 contre un mec qui a mis donc à 900. Bah... Ça fait quand même une petite diff quoi. Tu fais quoi toi ? Tu viens de mettre l'ouard ? Oh non. Oh non. J'ai tenté écoute. Oh non. On y va. Bon dieu. Oh c'est si close. Vas-y. Déchire-le. Merci. Ah je suis mort. Look de fou. Ok look de fou. Allez c'est bon je le flash. Je voulais juste prendre le kill. Je voulais juste prendre le kill. On y va. Arrête c'est qu'on se trompe trop là. Il faut qu'il y en ait qui meurent un peu là. Il faut un peu rundown du coup. Vas-y rundown un peu toi. T'es dans la merde toi déjà. Ça changera rien. Non je rundown pas. Bah il faut que notre mid est en train de stomp en fait. Un K5 est déjà en train de stomp. Eh Onakio il faut que tu meures. Onakio faut que tu te suicides. Hop là je t'ai payé. Bot lane. Pareil. Sinon en fait ils vont FF. Non. Il a tellement de chatte. Non c'est une dingue. Tu sais que j'ai 3000 HP. T'as déjà 3000 HP là. Ah oui. Attends et t'as gagné combien de HP là-dessus ? Zéro pour l'instant en plus. J'ai rien gagné pour le moment. Et t'as combien sur ton Z de passive ? Ah t'as déjà oui. T'as 150. Ah oui c'est pour ça aussi. C'est vrai que si j'en sais ça stack. Ça stack. Ouais et plus l'époque de grâce. Par contre c'est que sur les procs de grâce. J'ai 400k. Non attends combien ? Non t'as pas caleçon déjà. J'ai 16 utilisations. J'sais pas ça correspond à la première. Ah le clear c'est trop du délire. Parfait ça. C'est bien c'est bien. Il rundown un peu c'est parfait. Ouais bien joué les gars. C'est des bons ils ont tout compris. Allez j'ai bientôt mon Pokémon à évoluer au max là. Ah la barre des monstres a changé en termes de... Pour les mini monstres. On voit bien leur 1600 HP et tout. C'est beaucoup plus clair. Deux ? Bah là en gros tu vois genre le gromp il a une grosse barre d'HP. Et elle descend petit à petit tu vois. Oh merde j'avais pas vu. Mais attends mais c'est hyper petit. Deux. Ok en gros quand tu... Bah la zone des monstres... La zone des monstres que tu peux... Que tu peux poule. Ouais que tu peux poule. C'est hyper petit. En revanche lorsque tu les... Genre lorsqu'ils désaggro si tu re-rentes dans la zone d'aggro. Au lieu de qu'ils reset à 100% ils reset pas à 100%. Ok. C'est pas mal ça. Allez meurs un peu et comme ça après moi j'y vais moi. Moi je le tue après. Non jamais je meurs. Ah je suis peut-être mort là. Attends mais il me déchire en fait. Bah c'est qu'il... Il fait trop mal là. Ah surtout qu'il y a son ulti après il avait sa vierge. Avec la vierge c'est normal que ça fasse mal quoi. Ah j'ai pas d'argent. Ah je me suis trop à mettre des pauvres patates. Je vais tellement faire un briscoque après. Ok alors mon ulti mate. Il met 520 de dégâts autour. Le passif ratio ok. Il fait 100 de dégâts passifs autour de lui. Pas mal hein. J'ai déjà ça. Donc là j'ai mon item mythique. Et après je vais partir sur Flow Leash. Je vais partir sur un petit fléau après. Ce sera très bien. Comme ça je vais mettre une grosse patate sur un mec. Avec sa vierge. Bah écoute ouais l'ulti mate de Yurik c'est une vierge. Ouais c'est ça ouais. C'est réel hein. Ouais ouais c'est une vierge hein c'est une vierge. C'est quoi l'affaire de vote pour objectif. Ah ouais j'avoue comment on fait pour les votes objectif. Ah je sais pas clique le Drake. Clique sur le Drake peut-être. Ah mais ils l'ont déjà fait en fait. Et comment on fait pour ça. Eh j'ai deux stacks avant d'avoir tous mes trucs évolués là. Mon Pokémon va être évolué soon. Ah j'ai pas d'antile. Non mais là il tape un truc là non ? Il tape quoi là ? Oh il a câblé. Il a câblé il tape un truc au hasard ? Ok donc là c'est bon mon truc évolué. Maintenant j'y vais. Ah allez 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 allez. Oh là oh là oh je suis muerto là. C'est trop marrant. Ok très bien. Eh mon létale tempo je te jure que quand je le stack je tape tellement vite. J'ai stack combien de secondes de mon létale tempo là ? 34 secondes de létale tempo full déjà. C'est pas mal hein. Attends c'est où ? Peut-être que non et non même pas. J'allais dire peut-être échappe ou quoi. Je sais pas comment on fait pour recommander un objectif. Là qu'on trouve. Ah non ça marche pas comme ça. Allez on va mettre un petit push là. Batale sur le camp. On s'amuse bien quand même hein. Ah en vrai attends j'arrive. Ah yes. Moi je dois proc des démoliches et les seuls démoliches que j'ai là c'est pas sur le de l'urique quoi. Je peux pas le tuer lui il a ça. Mer 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 zaccor mer. Wow wow wow. Attends je vais mettre une patate. Attends. Il déchire lui en ver non ? Ah non. Ah non. Oh il m'a déchiré what the fuck. C'est quoi son item ? Ça fait quoi vertu radius ? Quand vous lancez votre ultime vous vous transcendez. Ce qui augmente vos pb max de 10%. Et pendant votre transcendance vous allez machin. Ah ouais il m'a fait super mal hein. Il s'est heal 540 déjà avec cet item. Il a heal ses allées de 100 déjà. Ah oui c'est pas mal. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il me fume comme ça. J'étais en mode trop bien. Je vais le déchirer. En fait non. Allez après c'est bien qu'on meurt un peu là. C'est pas mal c'est pas mal. Faut leur donner des gold un peu. Proc de démoliches. T'as combien de gold toi ? T'as combien de 3500 HP ? T'as pas encore ta warmog ? Tu pars sur quoi là ? Là je pars sur Aegith solaire en vrai. Aegith solaire en vrai le problème c'est qu'il me faut des items AD aussi si je veux faire des dégâts de fou. Mon smite fait 1200 on est bien au niveau de mon item là. Merde où est-ce que je vois mon item smite maintenant ? C'est là. Maintenant je prends 30% de moins des monstres. Attends mais les camps en jungle ont plus d'HP qu'avant en fait. Je sais pas mais en tout cas ils tombent très vite. Ah ok en fait les crux ont été changés. En gros maintenant lorsque tu tues le gros il donne des petits instants. Il donne plus des moyens. T'avais pas remarqué ? Pas remarqué. Mais c'est vrai que je me disais que ça tombait un peu vite quand même. J'avais pas capté. Ouais ça va être beaucoup plus agréable pour le coup. Parce que du coup si t'as un smite c'est faisable rapidement quoi. J'ai 400 de mousse c'est beaucoup ou pas 400 de mousse speed hors combat là ? J'ai juste me baladé j'ai 400 de mousse speed. Euh ouais sachant que t'as les bottes de lucidité ouais c'est fortichant ouais. Mais je crois pas que t'as plus là parce que t'es en combat là. Ah oui là c'est vrai. Là je suis à 480 des fois ça me met à 480. Ah oui en effet. 480 ? Ah c'est quand je vais dans un bush là je suis à 450 là. Et quand je sors du bush. C'est que c'est insane hein. En fait il faut passer par un bush en fait c'est ça. Tu passes par un bush. Attends. Ça donne de la speed. Ouais c'est ça donc là je suis hors combat. Je rentre dans un bush je passe à 500. Tu passes à 500 et après ça decay petit à petit mais ouais je passe à 500. Mais il est intuable. Mais attends mais what ? L'URIK est intuable. Même Kassadin peut rien faire. Et ça decay. C'est augmenté de 60% quand tu tues un large monstre. En gros si je tue un gros monstre et qu'après je vais dans un bush. Je gagne plus de mousse speed. Ah le vilain. Ok. Le problème du build c'est que j'ai pas trop de dex quoi. J'ai pas trop de dex et malheureusement je peux pas prendre mon envergant sur le side là. Oh non. Faut pas le fumer là ? Oh non je pense que je peux le fumer. Ah ouais c'est peut-être Hellbreaker first item hein. J'ai peut-être troll. Bah Hellbreaker je pense que c'est toujours bien. En fait c'est la valeur sûre. Ok je me suis fait déchirer. J'avoue que la Kai'Sa m'a bien fumé la gueule. En même temps j'ai tapé sur Braum. Donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ok nice. En fait Max L E ça sert à rien. Ça augmente juste un peu mes dégâts. Ah c'est quoi j'ai moi les couilles. Je suis parti dessus. Autant que je finisse ça. Alors. Maintenant que j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire comme item mythique ? Comment est-ce que ça marche ? On va faire Shogin. On va faire un petit... Un petit match Kabyssal. Bon j'avoue que je sais pas comment on lance le vote pour les dragons. C'est pas non plus pour item mythique toi. Je vais coureur dessus. Attends si tu ping. Ah bah c'était dessus. Ils en ont pris 3 déjà les cons. Peut-être que le prochain c'est fini de fin de game. Yurik intuable. Bon disons qu'on va un peu galer à tuer quoi. Ouais c'est possible. On jogue pour le cool des Drake. C'est nice. Après moi je vais des split. On gagnera toujours la game avec moi qui push en side. Le truc c'est que Yurik il y a un moment où je pense... En fait non je crois que le match up ne se tendra jamais. Yurik ça gagne toujours ouais. Attends mais il court trop vite lui. Je peux pas jouer. Oh je peux pas jouer. Je peux pas jouer. Il me faut des mercure là. Là je me suis fait des pops. Je me suis fait cesser combien de temps ? Attends mais ça fait comme un petit démolish mais sur quelqu'un. Sur un mec. De quoi ton item ? Ouais mon item ça fait un démolish mais sur le mec. Genre ça lui fait proc tout tout mais ensuite ça pète. C'est trop marrant. Et c'est tous les combien de temps le CD ? Alors ça. Il y a marqué 30 secondes. C'est 30 secondes. C'est un peu long quand même. Ouais c'est un peu long quand même. J'ai connu plus rentable. Oui. Surtout qu'en plus je lui mets pas de dégâts. Après c'est normal. Il me faut 300 gold. C'est normal la Divine c'est un anti-tank par excellence l'item. Ouais ouais en plus ça il régène. Il te vole des péris. C'est rien à faire genre. Tu peux clairement pas le fumer. Ok c'est bien. Au moins ça a relancé un peu la game c'est cool. J'étais en train de le fumer le Zac et là d'un coup il s'est réveillé. Je sais pas capter. Qu'est-ce que je vais prendre ? Est-ce que je prends au bout du rôle le porte-à-plée encore vite ? Non. Oh la classique. Je vais prendre un rabat donc. Tu sais quoi j'en ai rien à foutre. Je prends un rabat. Le clear c'est trop ridicule. Si je smite un mec ça fait quoi ? J'ai quand même mis de 382 dans une tour où il n'y avait pas de CS. Oh mais attends je la prends là. T'aura plaisant. Attends mais ils sont tous groupés là. Ils vont peut-être faire un nageur. Non non ils peuvent pas. Tant que je suis là ils peuvent pas. Vas-y tue-moi Yesso. Hop. On m'a pas quand même sur toi. Oh j'aurais peut-être pu le tuer. Oh je mets pas de DEX. Ok il y a vraiment que mes procs de Demodish qui font des dégâts quoi. Faut pas que je joue avec autre chose. Ceci dit j'ai deux items et 4500 HP. Deux items tant que 4500 HP je suis plutôt bien. Ok pas mal. Vas-y gonache gonache gonache. Putain t'es mort toi ? Ouais je suis mort moi. Oh les... Oh les dégâts que je fais sur nage gros. Wouah non c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie pour de vrai. Ah ouais tu mets 242 par auto attaque. Avec le boost du Z A.S. Wouah. Mais frérot c'est cassio hein. J'ai oui 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 là là t'es plutôt bien. Oh les dégâts sur le... Mais frérot je suis choqué. Je suis choqué des dégâts que je fais sur le nage. J'ai tellement d'HP. Pas bien trop bien. J'ai 4500 avec deux items. C'est pas mal ouais. Le proc de Demolish y'a 1000 là. Attends mais je l'ai 2v1 en vrai. Avec l'immolation là. T'es mal à tant qu'il n'est tu champion. Attends mais t'as combien de barres d'HP là hein. Ok nice. En vrai ça a l'air défort ouais. Une TAMITIC est peut-être pas ouf mais en même temps je fais un test. En tout cas les Pokémon c'est sympa. Ok je vais go Hallbreaker. Bah je te jure tu vas trop t'amuser avec Blizz Jungle. Tu vas trop trop t'amuser. C'est trop trop bien. C'est trop trop marrant. C'est trop trop marrant. Bah je te jure. C'est grand que du bonheur là. T'es ouclé quand non ? Pour gagner du temps. Ouais c'est vrai mais cool. Ça m'ouvre de la mana. J'ai la flemme. Genre là là. Ok ok. Tu vas faire les Raptors. Ouais. Et t'as combien de CTD sur l'air ? J'ai 25 secondes. Mais non. Et je fais 700 de dégâts. Excellent. Excellent. Il y a tout dans le perso. C'est ça que t'auras à me dire. Exactement. Regarde lui déjà. Ah mais non mais il a pas. Hop. Voilà bouffe. Allez on va taper lui. On cancel directement. On lui il a cancel. Allez tape le. Tape le je t'en supplie. Hooked ? Là j'active mon Z. Et là c'est le moment où ça tabasse. Oh là reviens là. J'active mon Z. Ils peuvent plus bouger. Ils sont terminés. Comment t'as un pet en jungle ? Il faut le smite. Il faut que t'aies le smite. Et en gros tu changes. Ouais il faut que ça jungle. Oui c'est ça. Non la jungle c'est trop broken. Encore ils ont pété un pont sur la jungle. La jungle c'est toujours trop broken. C'est abusé frère. J'ai 6000 HP bientôt. A base de 3 items. T'es en 06. Tu ne sers à rien eux. Mais comment ça je sers à rien. T'es mal à tour top. T'es mal à tour top. Ok vas-y. Ouais mais après c'est Sion. Tu sais comment ça marche. Ça va. Attends moi dans 400 gold j'ai un rabaddon déjà. Non ! Non ! Non ! Putain je me suis trop amusé sérieux. Mais j'ai pas eu le temps d'avoir des items. Ah je suis dépité. La game était trop trop bien. Et non tu peux pas le changer en game. Tu choisis ton starter. Et en gros ça te donne des bonus. Là celui-ci te donnait de la mouvement de speed. Et voilà. En gros ça te donnait de la mouvement de speed. Et c'est déjà pas mal. Et ça donnait un autre truc. Mais j'ai oublié ce que ça donnait. Parce que voilà j'étais un peu dans le feu d'action. T'as le feu qui te donne des dégâts et un slow. Et t'as le vert qui te donne un shield et de la régène. Voilà. Oh j'ai trop les nerfs ils ont effet. Putain mais la game était trop bien. Putain sérieusement le jungle c'est trop en bonheur. Tu peux continuer de smite les drakes barons quand t'as ton pet. En gros au début t'as ton pet qui est à 40. Et tu dois le nourrir petit à petit avec des camps de jungle. Donc chaque camp de jungle va te donner 1 pour nourrir ton pet. A 20 stacks en gros ton pet évolue. Donc au lieu de faire 600 il va faire 900. Et à 40 stacks au lieu de faire 900 il va faire 1200. Et tu pourras smite tes adversaires. Donc ça prend un peu de temps quand même de stacker ton pet à fond. Mais par contre voilà tu as la possibilité de bien t'amuser. Et pour le coup il faut essayer de prendre les gros objectifs. Genre Drake et Herald ça donne 3 stacks par mob. Et les camps de jungle normaux c'est 1 stack.